Bonjour à tous les amis j'espère que vous allez très bien, moi ça va super aujourd'hui je vais ouvrir une souris gaming J'espère que ça va vous plaire si vous m'avez sans doute connu grâce à des unboxing de clavier Là on est un peu sur la même longueur d'onde parce qu'on est sur une souris et une souris qui n'est pas peu chère On est sur du 160€ le modèle RAT Pro X3 de chez MadCatz C'est une marque que je connaissais de vue et dont j'avais entendu parler donc autant vous dire qu'il y a une forte notoriété derrière Mais je n'ai jamais pu tester leur souris avec un design qui me fait penser à un exosquelette Écoutez on est parti pour unboxing, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, je vous invite fortement à vous abonner pour ne rien louper Il y a énormément de tests qui vont arriver donc abonnez-vous, vous êtes les bienvenus, activez la cloche Mais avant de commencer la vidéo laissez-moi vous présenter CaseFan qui vous permettra d'avoir des licences Windows Complètement officiel, authentique avec un SAV à vie Oui vous avez bien entendu un SAV à vie disponible 24h sur 24 C'est ce que nous propose CaseFan, une marque que je connais déjà qui propose des clés Et j'ai des réductions pour vous jusqu'à moins 50% sur Windows 10, Windows 11 Et également un code à moins 62% sur les licences Office On se retrouve donc sur le site et là on a beaucoup de produits et je vais vous montrer comment on active Windows On va par exemple cliquer sur Windows 10 Pro pour une licence, un PC, ajouter au panier Une fois arrivé dans le panier on pourra ajouter un code juste ici et marquer JX50 et appliquer le code Et on aura donc une licence Windows à 7,58$ Et pareil pour Office 2021 vous pourrez avoir 62% de réduction simplement en ajoutant le code JX62 Et comme vous pouvez voir ça me revient à 27$ au lieu de 72$ J'ai donc reçu la clé quelques minutes après et on va la coller pour voir si elle fonctionne réellement Alors attention c'est parti et on va voir tout ça ensemble Windows est activé, nous avons activé cet exemplaire de Windows Alors profitez-en, tout se trouve en description et on reprend la vidéo Et on est parti pour l'unboxing Bon les amis je voulais faire un petit peu de décor sur ma table mais malheureusement j'ai cassé ma plante verte Le pot s'est éclaté sur le sol malheureusement donc on s'en passera En tout cas j'espère que vous allez très bien, moi ça va super Et on est du coup sur le packaging qui est très classe Parce que regardez bien, derrière on a un visuel énorme sur les personnalisations qu'on pourra faire avec cette souris J'ai l'impression qu'on va pouvoir presque tout moduler Et ça c'est plaisant et c'est propre à l'identité des modèles Rats de chez MadCats Packaging bien vendeur, on voit tout et ça, ça fait plaisir Donc écoutez, on va simplement ouvrir le colis et voir à l'intérieur tout ça Mais déjà le packaging est un énorme point positif Je regarde pas seulement le produit mais également l'univers qui est derrière les produits Et bah comment ils sont vendus et parfois comment justifier le prix d'un produit qui est cher Oh la souris elle est super belle et je pense que la prise en main va être dingue On va évidemment la tester en jeu Même si je ne joue plus à Minecraft, je ne sais pas pourquoi j'ai perdu mon compte Alors ça c'est un mystère Je suis un petit peu sur Fortnite en ce moment Alors le packaging est quand même très complexe Il a été très réfléchi Et je vois qu'on se fout pas de nous parce qu'on a carrément une housse pour ranger notre souris Alors là je pense fortement aux gens qui font de l'export et qui doivent transporter leur matériel Et bah c'est vrai que c'est très intéressant pour leur cible Les gens qui font du gaming et qui vont parfois se déplacer pour jouer dans des LAN Ah d'accord alors là ça ne rigole plus Et regardez ce qu'on a les amis On a les pièces qui vont pouvoir être modifiées, modulables sur la souris Il va falloir tout comprendre effectivement pour avant de pouvoir changer comme on veut Toutes les touches de la souris Mais c'est une personnalisation qui est rare et qu'on ne trouve pas sur tous les modèles de souris Prenez par exemple la Razer Décadeur Bon vous avez la Razer Décadeur et c'est tout On a des patins différents et tout Ça va être assez fou de voir ça D'accord donc la souris juste ici Et j'ai bien hâte de voir le clic comment il rend Ouais il est super satisfaisant ça c'est sûr c'est une certitude On va pouvoir bien cliquer On aura donc la housse protectrice juste ici La RAT Pro X3 possède une structure exo-frame avec tout un tas de pièces qu'on pourra ajuster comme on veut Avec 16 000 points par pouce Une mémoire intégrée avec 10 profils différents 10 boutons personnalisables Et le câble tressé de 1m80 qui sera très résistant et ça c'est un plaisir Et le point fort c'est son temps de réponse de 0,3 millisecondes Et le plus évidemment c'est la technologie ProSlide qui nous permettra d'ajuster comme on veut Et bien la résistance de la friction de la souris Notamment grâce à la personnalisation des pieds Avec une matière soit en céramique ou soit en téflon Et bien maintenant on va prendre en main la X3 Parce que effectivement vous avez vu il y a pas mal de pièces Et il faut savoir à quoi ça sert Alors j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs choses intéressantes Notamment ces deux outils dont un qui va nous permettre de dévisser certaines pièces Celui-ci va par exemple nous permettre de dévisser juste là Voilà on enlève et on peut le remplacer On va la remplacer avec cette pièce qui a quelque chose en plus juste en haut Et je vais pouvoir revisser Alors c'est assez fou de faire ça avec une souris Bah on a vraiment pas l'habitude d'avoir une aussi grande personnalisation Surtout pour des gamers qui cherchent à avoir la souris parfaite pour leur jeu En fonction du type de jeu que ce soit des FPS ou d'autres types de jeux Et pareil de l'autre côté On pourra dévisser et là c'est du sérieux parce qu'on pourra dévisser une touche Qui permet d'activer des boutons Et on va essayer pour voir ce que ça donne Ah d'accord donc je viens de comprendre cette touche est plus épaisse que la première Et ça permet de s'adapter aux mains un petit peu plus grandes Ou qui préfèrent d'avoir une souris un peu plus large Voilà donc là on a une souris largement plus grande Enfin plus large avec quelque chose sur le côté Et ici une touche beaucoup plus large Bon bah c'est vrai que je préfère Pareil pour ce support qu'on pourra remplacer si on le souhaite Voilà typiquement hop j'ai juste à le remplacer Et à régler la distance Ecoutez ça nous permet d'être vraiment à l'aise avec ce type de souris On va pouvoir avoir quelque chose de bien personnalisé Mais je remarque personnellement que je préfère la touche originale Donc je vais la remplacer Et on aura la possibilité également de remplacer les patins Qui vont nous permettre d'avoir différents types de frictions De la même manière on retrouvera deux grippes pour la molette de la souris Et ça c'est bien pensé Un plus large et un moins large Et on pourra tout simplement se permettre de régler comme on veut Déjà que c'est en métal et je trouve que c'est déjà bien Mais on pourra aller encore plus loin dans la personnalisation Simplement en levant hop juste ici et en remplaçant Et je me permets de vous filmer la souris vue de dessus Branchée avec les leds et ça vaut le détour Comme vous pouvez le voir j'ai mis du rainbow pour le coup Je vais vous montrer il y a pas mal de modes Et la personnalisation est plutôt pas mal On a pas mal de choses à voir sur le logiciel Mais regardez comment c'est joli On a un joli RGB Notamment ici avec marqué X3 Et sur le côté gauche on a également la barre RGB Alors c'est très joli Et j'ai remarqué également quelque chose Alors là ça m'a surpris Evidemment ça m'a surpris C'est derrière On a le profil qui est affiché Et vous avez vu ce n'est pas une affiche classique Là c'est vraiment précis On a le chiffre 1 Et on peut changer 2, 3 En allant jusqu'à 9 Et ensuite on repart Et voilà c'est incroyable Et voyons voir sur le logiciel tout ce qu'on peut faire Alors nous voilà sur le logiciel Et on peut voir directement qu'il y a les 10 boutons personnalisables Et ça c'est plutôt cool C'est assez intuitif comme vous pouvez voir Il y a toutes les touches marquées ici On a aussi les raccourcis Et des choses personnalisées Donc des macros Ici on pourra régler le DPI Entre autres Et ça ça va être crucial pour quelqu'un qui joue au jeu vidéo Qui veut personnaliser à fond sa souris Il pourra même selon ses envies On aura également le RGB que je vous ai présenté On a quelques effets ici Et on pourra par exemple mettre un cycle de couleurs Et on a une grande personnalisation en termes de couleurs Après en effet on n'a pas énormément de choses Mais bon je pense que c'est pas le principal Alors regardez quand on achète une souris pour les jeux vidéo Et pour se spécialiser dans un jeu vidéo précisément Là on a quand même beaucoup de couleurs à choisir Pas énormément de mode Mais ce qu'il faut voir c'est toute la personnalisation qu'on a ici Avec toutes les couleurs Il y a deux endroits où le RGB s'affiche A savoir le X3 marqué ici Et comme je vous ai dit le côté gauche de la souris Et bien re on se retrouve en jeu Alors non pas sur Minecraft pour ceux qui m'ont connu sur ce jeu Mais bel et bien sur Fortnite Bon j'y joue mais très très peu Je vous avouerai que ça fait peut-être deux mois que j'y ai pas joué là Donc les builds ça va être quelque chose En tout cas ce que j'aime bien c'est la fluidité de la souris Que je ressens tout de suite Après évidemment il y a une petite prise en main à avoir Parce que moi de base je suis sur une G502 Et c'est un peu différent Là on va pouvoir toujours continuer à utiliser des boutons sur le côté gauche Ce que j'utilise pour build Les deux petits boutons de l'autre côté Mais au niveau fluidité il n'y a rien à dire On sent que ça ne va pas aller Où est-ce qu'on ne veut pas On n'est pas sur une souris bas de gamme En même temps il coûte relativement cher Donc heureusement qu'on a quelque chose de bien Maintenant on va partir en public pour voir ce que ça donne Mais écoutez pour l'instant ma première impression C'est que ça va être très très jouable Même pour une première prise en main Parce qu'on a quelque chose de quali entre les mains Et l'effet que ça me fait avec la souris C'est qu'elle est relativement plate On peut voir qu'elle est beaucoup moins haute Que ma par exemple G502 Et on le ressent tout de suite Après je pense que c'est une question de précision en jeu Je pense que ça va drôlement jouer sur la précision D'avoir une souris plutôt basse Qui va bien se déplacer rapidement Sans faire en sorte que ça va aller sur le côté Et encore moins avec ce qu'on a pu rajouter sur les côtés Elle ne décrochera jamais le tapis de souris Allez on est parti pour tester la souris Dans des conditions réelles Bon j'arrive à faire les actions de base évidemment Et je trouve que c'est satisfaisant Je sais pas le bruit est satisfaisant On a aussi la molette qui est satisfaisante Elle est un petit peu dure dans le sens où c'est mécanique Ça va pas être du scroll à l'infini Comme sur une G502 par exemple Ok premier kill Bon écoutez Ouais c'est vachement fluide Et j'adore Ok bon j'ai des bugs de connexion Mais je réussis à le tuer assez simplement Il est horrible Lui il est horrible les gars Bah attends j'ai tué quelqu'un là Je sais pas comment Oh il est mort Oh d'accord bon Écoutez Là on avait un vieux tryharder en face de nous Alors pour conclure Qu'est-ce que j'ai pensé de la RAD Pro X3 Et bah j'ai trouvé que c'était un petit bijou Et ça faisait longtemps que je n'avais plus eu de souris Aussi qualitative dans les mains Et effectivement elle coûte cher Donc heureusement qu'on a ce taux de personnalisation Qu'on peut avoir Une précision telle Avec laquelle j'ai réussi à correctement jouer Evidemment il y a une phase de prise en main Et surtout pour une souris qui est beaucoup plus plate Que ce que j'ai l'habitude d'utiliser généralement Mais la prise en main ça devrait aller Avec toute la personnalisation qu'on a Si vous êtes intéressé par le produit Que je valide évidemment Car il est de qualité Je vous invite à aller voir en description Il y aura le lien du produit Et nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo C'était GX